On y va ? Oui ! Allez c'est parti ! Alors on avait commencé par les eaux glacées du calcul égoïste, ensuite la dictature du prohétariat, c'était tout le XIXe siècle, avec la montée en puissance de la conscience ouvrière et donc de la lutte des classes. La fois dernière, j'avais intitulé ça « Ken sauva le capitalisme » et on va voir aujourd'hui justement l'influence de Keynes après le grand cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses et la Guerre froide. Alors pourquoi je mets 1980 ? Parce qu'on assiste à partir de cette date à un deuxième mouvement de mondialisation, après celle qu'on a expliqué les fois précédentes au XIXe siècle. Pas de même nature. On assiste à partir des années 70 à une troisième révolution industrielle. Et donc toutes les Trente Glorieuses sont surplombées par un pseudo-consensus autour de la vision keynesienne de l'économie et un petit peu de la marge du monde. Si on prend les événements politiques, je reviendrai sur la réédition de l'Allemagne et du Japon en 1945. Mai 68, juste après guerre, j'ai mis Hiroshima, le bloc de Berlin, la guerre de Corée. Ça c'est emblématique de ce qu'on a appelé la guerre froide. Ensuite, à partir des années 70, la guerre du Vietnam, le printemps de Prague, le 11 septembre et le premier choc pétrolier. Et donc, en termes politiques, la construction de l'ONU, les accords de Bretton Woods, la proposition avortée de la charte de la Havane en 1948, le programme du CNR, le rapport Beveridge en Angleterre, un accord peu connu de Bloom-Burns qui explique comment les Américains ont imposé leur hégémonie culturelle à la France, le plan Marshall, qui fait partie de l'axe majeur de ce qu'on appelle la politique d'endiguement du socialisme mis en place par les Américains. Et à partir des années 70, qui est un moment de rupture, le Club de Rome fait publier le premier rapport Mido. Les accords de la Jamaïque, c'est un petit peu technique, c'est l'abandon du système de change avec le dollar comme étalon. Et puis, à partir des années 80, il y a une petite rencontre qui change tout. Hayek va rencontrer Miss Thatcher et c'est le début de la révolution néo-conservatrice. Au niveau des idées, j'ai essentiellement parlé de ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire les utopies qui tournent au cauchemar. Avec le meilleur des mondes, 1984, Fahrenheit. Mais il y en a quantité d'autres. Au niveau purement économique, l'hégémonie keynésienne et ce que Galbraith a appelé à l'époque la filière inversée. Et les deux grandes révolutions technologiques, c'est Gagarin en 1961, la conquête de l'espace. Et bien sûr, j'ai mis l'invention du microprocesseur par Intel en 1971, qui va absolument tout bouleverser là aussi et qui génère donc la troisième révolution industrielle. Voilà le contexte. Petite conflit, paysage après la bataille. Le low cost et Hiroshima resteront à jamais. Crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. J'avais terminé la fois précédente avec ces deux images, qui donnent à mon avis le climat d'après-guerre. Et la petite caricature là, qui résume très bien ce qui a failli se passer quand il y a eu le conflit à Cuba entre les Américains et les Russes, puisque les Russes avaient installé des fusées. Et donc vous avez Khrouchev et Kennedy ici. Donc on a frôlé la guerre nucléaire à cette époque. Et c'est extraordinaire qu'on a toujours actuellement des ogives nucléaires qui sont prêts à partir d'à peu près partout par le monde, et que ce ne soit plus un sujet de débat. Donc il y a deux blocs qui se font face. Il va falloir organiser la reconstruction, et c'est le général Marshall qui va s'en occuper. En 68, avant d'être une révolution des étudiants, c'est la plus grande grève ouvrière qui ait jamais existé en France. Plus qu'en 36, plus que pendant les révolutions qu'on a étudiées au 19e siècle. En 73, le cours du pétrole s'envole, et la CIA intervient au Chili. Hayek qui rencontre Tachir en 80, la chute du mur en 89. Et donc je vous disais que Hayek, qui est âgé là, rencontre donc Tachir. Et puis, image qui symbolise parfaitement la fin de cette époque, c'est Rostropovitch qui, au moment de la chute du mur de Berlin, était venu jouer pour commémorer cet événement considérable. Bien, ceci étant dit, concernant la reconstruction. 1945, ça a été une guerre totale. C'était la guerre jusqu'au bout. Rédition totale de l'ennemi. Japon est occupé. C'est un protectorat pour les Américains, avec MacArthur. Et nous, en France, on a échappé de peu à avoir des commissaires américains comme préfets. Donc ça va très vite, mais c'est ça qui est aussi extraordinaire. Avant que la guerre soit finie, le camp de ceux qui savaient qu'ils allaient gagner la guerre avait déjà commencé à travailler à l'après. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, l'accord de Bretton Woods, l'ONU, la Charte de la Valle, le plan Marshall, je vais revenir en détail. Alors, l'accord de Bretton Woods. On retrouve qui est l'accord de Bretton Woods ? Ce monsieur-là, qui représente le Royaume-Uni, et c'est Keynes. Souvenez-vous qu'il était déjà là à Versailles, et qu'à Versailles, il avait dit, vous avez signé pour la prochaine guerre. Il est porteur d'un plan qui ne va pas être retenu, et à la place, ça sera celui des Américains. C'est donc en 44 à Bretton Woods qu'ils ont signé des accords pour mettre en place, alors, une organisation monétaire internationale « Favoriser la reconstruction, le développement économique des pays touchés par la guerre ». Ça, c'est l'objectif de cette conférence. Participent 44 nations alliées. Mais il y a deux pays principaux, c'est Keynes pour les Britanniques, et White pour les États-Unis. Pour la France, nous, on est représentés par Pierre Mendès France. Il y a un observateur soviétique, vous le voyez ici, qui est également présent. Le plan a été ébauché par Keynes dès 1941. Il propose la création d'une union internationale de compensation et d'une monnaie supranationale, qu'il a appelée le « bankor », à laquelle les monnaies auraient été attachées. Ce qui revient à dire qu'on créerait une banque mondiale pour assurer les échanges entre les différentes nations. Alors, il a perdu, et à la place, c'était le plan White, qui est donc soutenu par les Américains. Évidemment, c'est le plan des vainqueurs. Alors, les Russes, ils sont là, mais ils ne participent pas. Et donc, le plan White, c'est le « gold exchange standard », l'étalon de change or. C'est-à-dire, il y a une monnaie supranationale, c'est le dollar, dont la parité est fixe par rapport au stock d'or. À ce moment-là, sont créées deux institutions très importantes. À l'époque, ça s'appelait la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la BIRD, qui a été remplacée maintenant par quelque chose qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle la Banque Mondiale. Et la deuxième institution créée par les accords britanniques, c'est le FMI, Fonds Monétaire International. Alors, la Banque Mondiale s'occupe de Reconstruction. Le FMI gère les déséquilibres de change, de commerce entre les nations. Il y avait une troisième organisation qui était prévue. C'était une organisation internationale du commerce. Alors, l'ONU a été créée le 24 octobre 1945 à San Francisco pour faire suite à l'idée de la Société des Nations. Et donc, il y a la Charte des Nations Unies qui existe toujours et qui est invoquée régulièrement. Qu'est-ce que dit cette Charte ? Il y a quatre objectifs. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Développer des relations amicales entre les nations. Réaliser la coopération internationale sur tous les sujets. Respect des droits de l'homme. Donc, c'est un endroit où on vient discuter. C'était déjà l'idée de la SDN. Mais ce que va rajouter l'ONU, c'est qu'elle va se doter de moyens d'intervention, ce qu'on a appelé les casques bleus. La première résolution porte sur, justement, le nucléaire pour limiter, voire interdire, l'usage militaire du nucléaire et le réserver, donc, à un usage civil. L'ONU se dote d'un conseil de sécurité qui est son organe exécutif, qui prend des décisions qui peuvent déboucher sur des sanctions internationales. Et je reviens sur comment a été constitué ce conseil de sécurité. Il y a 15 membres, cinq permanents, qui ont un droit de veto. Alors, ces cinq permanents, c'est qui ? La Chine. À l'époque, ce n'est pas la Chine de Mao, c'est la Chine de Tchankhichek. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie. Et puis, il y en a dix qui, dix autres membres, qui sont là par roulement. Les cinq, parce que ce sont les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et parce qu'ils représentent, à ce moment-là, la majorité de la population mondiale. Parenthèse, en comptant les empires coloniaux. Voilà pourquoi la France est dotée d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, la République de Chine perdra son poste au profit de la Chine de Mao en 71. Ensuite, la Charte de la Havane, c'est une conférence internationale sur le commerce et l'emploi en vue de favoriser le développement, la production des échanges et la consommation des marchandises. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui était contenu dans le texte de la Charte de la Havane. Il instituait une organisation internationale du commerce, l'OIC, pas l'OMC, l'OIC. Elle propose une approche fondée sur la coopération et non la concurrence, intégration du plein emploi dans les objectifs, contrôle des mouvements de capitaux, contrôle des investissements étrangers, autorisation des aides de l'État, etc. Soit une doctrine totalement opposée à celle qui frionfera en 1995 à Marrakech avec l'Organisation mondiale des commerces. Pourquoi la Charte de la Havane n'a pas abouti ? pense que le Sénat américain s'y est opposé. Ensuite, les Américains interviennent juste après la guerre, notamment avec Marshall. Alors Marshall, souvent on le voit en civil, la réalité c'est que c'est d'abord un militaire. Le plan Marshall, c'est un élément de la stratégie qu'on appelle d'endigme des idées socialistes. Le monde est partagé en deux à la sortie de la guerre. Les blocs de l'Est et ce qu'on appelle entre guillemets la démocratie occidentale. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'enseignement de Keynes sur le traité de Versailles a été retenu, c'est-à-dire qu'il faut aussi aider les vaincus. Donc l'Italie, l'Allemagne, le Japon, c'est encore autre chose, vont bénéficier du plan Marshall. Par contre, le bloc soviétique ne veut pas du tout en entendre parler et en réaction, ils vont mettre en place ce qu'ils appellent le Comécom. Le Comécom, c'est une forme de plan Marshall du côté, de l'autre côté de ce qu'on a appelé donc, en langage journalistique, le rideau de fer. Voilà les institutions qui vont être toutes bouleversées avec la révolution conservatrice qui va advenir entre les années 70-80. Si on fait une analyse au niveau des États, aux États-Unis, il y a eu le New Deal avec Roosevelt qui a mis en place un État dit Providence mais tout ça, ça n'est pas aussi bien fonctionnel que ce qui a sorti les États-Unis de la naze, c'est le second conflit mondial. Quand Truman remplace Roosevelt, il essaye d'introduire aux États-Unis un système de protection sociale du type du rapport Beveridge en Grande-Bretagne et il n'arrive pas à le faire passer parce que les lobbies, notamment de la santé, s'y opposent. Alors en Grande-Bretagne, il faut dire évidemment un mot sur le rapport Beveridge. Alors Beveridge, lui, c'est un économiste plutôt libéral. En 1941, on lui demande de réfléchir à un système social et il publie ce rapport en 1942. C'est l'année la plus noire du conflit. Alors il propose de réformer et d'étendre à l'ensemble des individus les différentes assurances sociales qui existent depuis le 19e siècle en Grande-Bretagne. L'idée, c'est de couvrir l'interruption de revenus causés par la maladie, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et d'en faire un système général, national. Le système Beveridgeen est financé par l'impôt et non pas par la cotisation. Et en deuxième temps, Beveridge, il dit qu'État libéral pourtant, qui dessine les contours d'un système étatique internationaliste avec une planification directe et une redistribution au moyen de l'impôt. Et il dit bien que la mise en place d'un système efficace de protection sociale requiert le plein d'emploi et donc il converge ainsi, lui, libéral, sur les thèses de Quetz. En France, les jours heureux, il est signé à l'unanimité le 15 mars 1944. La France est toujours occupée à cette époque, c'est une réunion clandestine et comporte un plan d'action immédiate et des mesures à appliquer à la libération du territoire. Et dans ces mesures, il y a des mesures économiques caractérisées par l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale qui indique l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Et puis des mesures sociales dont un réajustement important des salaires, le rétablissement du syndicalisme, un plan complet de sécurité sociale, etc. Alors, je vais lire tout doucement le déroulé des événements à partir du moment où le général de Gaulle, enfin, il y a un gouvernement provisoire et l'arrivée de la Quatrième République. Ça veut dire qu'il y a eu une fenêtre de tir pour des innovations qui a à peine duré un an. Dès la libération, 8 mai 45, le gouvernement provisoire du général de Gaulle prend une série d'ordonnances allant dans le sens des mesures préconisées par le CNR. Par exemple, le 26 août et 30 septembre, organisation de la presse, interdiction des concentrations dans la presse, le 16 janvier, nationalisation des usines Renault, parce que Renault va être pactisé avec l'ennemi. Le 22 février, institution des comités d'entreprise, le 26 juin 45, transfert à l'État des actions des compagnies d'Air France et Air Bleu, le 4 octobre, ordonnance de base de la sécurité sociale. À ce moment-là, intervient un événement politique. Il y a des élections constituantes qui s'organisaient en octobre 45. Élections constituantes en octobre 45. Emportées par les forces politiques soutenues par le CNR. Les innovations continuent. Le 2 décembre, nationalisation de la Banque de France et des 4 grandes banques de dépôt. Le général de Gaulle n'est pas content parce qu'il est retombé dans le régime des partis. Donc, il se tire. Le 1er février, rétablissement de la loi des 40 heures. Le 28 mars, vote de la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Le 4 avril, nationalisation des grandes compagnies d'assurance. Le 26 avril, extension du nombre des attributions des comités d'entreprise. Le 26 avril encore, généralisation de la sécurité sociale incluant la retraite des vieux. Le 5 mai 46, le projet de constitution est critiqué par le MRP, la droite, et il est rejeté par référendum populaire. Une nouvelle élection a lieu le 2 juin pour former une nouvelle assemblée qui donnera lieu à la 4e république. Le 27 octobre 46, donc, c'est la 4e république, et le 19 octobre, la loi de statut de la fonction publique portée par Maurice Thorez est quand même votée parce qu'elle avait été préparée. Après, c'est terminé. fin de la fenêtre de tir, il fallait savoir battre le fer tant qu'il était chaud, d'autant que la politique d'endiguement du communisme par les normes américains continue à se déployer avec l'accord Bloom-Burns. L'accord de commerce entre les États-Unis et la France, on est en mai 46, et un des personnages qui assistent Bloom, il s'appelle Jean Monnet. Les États-Unis acceptent d'effacer une partie de la dette française, mais ils mettent là-dedans un accord concernant la fin des régimes de quotas imposés aux films américains en 36. C'est-à-dire que les Américains ont compris qu'ils avaient besoin d'avoir accès au marché, c'est la manière d'imposer l'American Way for Life aux populations tentées par le socialisme. Alors, il y a quand même une réaction, c'est-à-dire que c'est à cette époque qu'on crée le CNC, Centre National de Cinématographie, qui est le système qui fait qu'on a en France encore, par l'intermédiaire de l'avance sur E7, un cinéma français. Et donc, déjà, c'était la question de l'exception culturelle. Alors, sur le front syndical, la CGT avait été réunifiée en 36 et il y a Léon Jouot, qui était un plutôt libertaire à l'époque, qui va partir de la CGT et va créer CGT Force Ouvrière. le directeur des syndicats américains. En 1953, à la presse, nous pouvons nous permettre de le révéler maintenant, c'est avec l'argent des ouvriers de Détroit et d'ailleurs qu'il m'a été possible d'opérer la scission très importante pour nous de la CGT en créant le syndicat Léon Jouot. Et puis, Thomas Braden, qui est un des hauts responsables de la CIA, qui a confirmé quelques temps plus tard qu'ils avaient contribué largement au financement de Léon Jouot. Toujours dans la logique d'endigment des idées du socialisme. Donc, il y a une guerre froide qui s'instaure. Les soviétiques, ils interdisent la position de Berlin qui est une enclave dans l'Europe de l'Est. Donc, il y a le pont aérien et c'est là que Kennedy vient dire nous sommes tous des Berlinois devant la porte de Brandenburg. Cette guerre froide, elle va être à tous les niveaux. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Hiroshima en 45, première bombe soviétique en 49. Création de la CIA en 47, modification du MVD en KGB en 53. L'OTAN en 49 du côté occidental, le pacte de Varsovie en 55. L'aide des plans alliés et plans marchaux, on en a parlé, en 48, Comécon en 49. Conquête spatiale, Cagarin, c'est les Russes qui mènent la danse. Programme Explorer en 58 pour les Américains. Déploiement des missiles en Europe SS-20 en 77, Pershing en 86. L'affrontement armé se fait au périphérie, jouant les mouvements de décolonisation. Donc, on comprend mieux comme ça l'Indochine, le Cambodge, le Vietnam, Cuba, mais aussi le Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, Israël, l'Afrique, l'Angola, le Mozambique, et puis tout ce qui se passe dans les pays de l'Est. Résultat de cet affrontement, c'est que c'est les Américains qui gagnent par épuisement économique leur adversaire, notamment quand Reagan a développé son histoire de guerre des étoiles. les Russes. Les Russes n'ont pas pu suivre et ils se sont embourbés en Afghanistan. Voilà le contexte. Alors, 30 Glorieuses pour des jours heureux, c'était le programme du CNR. Je laisse de côté la construction européenne, c'est trop complexe, on y reviendra à un autre moment en parlant que de la construction européenne. Alors, les 30 Glorieuses, évidemment, la société d'abondance, productiviste, consumériste, donc effectivement, forte croissance, plein d'emplois, accroissement du pouvoir d'achat, consommation de masse, etc. La croissance est bien sûr soutenue et boostée par le problème de la reconstruction et l'instauration d'un cadre institutionnel d'économie dirigée qui se caractérise par la planification économique, le contrôle des institutions financières et le soutien à l'investissement. De même, il y a contrôle des frontières et un système de change stable, ce qu'on expliquait tout à l'heure, le Gold Exchange Standard. Donc, élévation générale du niveau de vie, de rural et agricole, la société devient de plus en plus urbaine et industrielle. Patriarcale, elle doit accepter l'émancipation des femmes et conservatrice, elle est contestée par sa jeunesse. C'est ce qui va générer le mouvement des années 70, qui est un mouvement de rupture. Au niveau du système capitaliste, il est en train de muter. C'est Galesbret ce qu'il a le mieux défini. Dans l'économie, normalement, c'est le consommateur roi qui dicte qu'est-ce qui doit être produit. Avec le capitalisme post-industriel des 30 glorieuses, Galesbret va parler de ce qu'il appelle la filière inversée. C'est-à-dire que l'acteur dominant, ce sont les grandes concentrations d'entreprises, les grands monopoles ou oligopoles, où les managers qui maîtrisent la technique vont définir ce que le consommateur va devoir consommer pour respecter les plans industriels qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que c'est l'amant qui dicte l'aval et non pas l'inverse. Vous verrez qu'avec Thatcher et la révolution qui suit, c'est exactement l'inverse qui va se produire. L'idée de ce qu'on fait ici aussi, c'est d'arriver à explorer des données un petit peu techniques, purement économiques, qui sont en général hors du champ de la discussion de l'opinion publique de chacun. Je vais essayer de le faire simplement. À cette époque, je pense que j'ai enfoncé le clou suffisamment, le keynésianisme est devenu la nouvelle orthodoxie en économie. Ça veut dire, je vous rappelle, que Keynes a expliqué qu'il y avait des équilibres qui pouvaient être des équilibres de sous-emplois et pour retrouver le plein d'emplois des ressources, capital et travail, donc il y a moins de chômage, donc de la croissance, etc. Il fallait intervenir, il fallait que la puissance publique se substitue aux intérêts privés et de deux manières essentielles, par une politique budgétaire et par une politique monétaire, ce qu'on appelle les polycyniques actuellement dans le jargon. Et la jonction d'un plan est le fait de contrôler toute une partie d'économie par des secteurs administrés. Keynes donc meurt juste après Benton Woods, il est épuisé et son école est reprise par deux personnes, ça c'est John Robinson et Kaliki. Audio Hub Preview Paul Samuelsson, sur toute la période, un économiste incontournable et il va être le fondateur de ce qu'on appelle la synthèse néoclassique. Ils vont astucieusement reprendre les idées de Keynes mais les mettre dans leur schéma. Je fais simple, on l'a expliqué pendant trois séances, chez les classiques, les néoclassiques, ils en vivront un petit peu à la Newton, c'est-à-dire que le monde est en équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande et le mécanisme des marchés doit permettre d'arriver à cet équilibre. Et là où ils avaient une faiblesse dans leur modèle, c'est qu'ils n'incluaient pas la monnaie, ce que Keynes a réussi à faire puisqu'il a démontré que la monnaie perturbait les flux économiques. Et ils vont l'intégrer dans un modèle, alors ils y ont pensé très tôt, avec ce qu'on appelle, alors c'est très technique, excusez-moi, le modèle ISLM de deux personnes qui s'appellent X et Hansen. Alors, il faut en dire un petit mot qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce modèle, ils intègrent l'influence de la monnaie dans les fonctionnements d'économie, ce que les autres classiques ne faisaient pas. Ça servit de base à ce qu'on appelle la synthèse néoclassique. Alors, elle repose sur ce modèle. Ensuite, elle repose sur une fonction de production. Fonction de production, là aussi, prenez pas peur, en économie de façon simple, le revenu, le PIB, si vous voulez, il est fonction de la combinaison de deux facteurs, le capital et le travail, avec un ingrédient qui s'appelle le progrès technique. Et donc, les néoclassiques fabriquent des modèles pour essayer de retrouver ce qu'on avait expliqué la fois dernière, l'optimum de Pareto dans le cadre d'un système d'économie pure qui est celui de Valras. Et donc, en gros, la conclusion est toujours la même, c'est que si on respecte les fondamentaux de l'économie pure, on arrive à maximiser la production, donc la richesse, donc le bonheur, pas besoin d'intervention de l'État si les mécanismes du marché opèrent correctement. Troisième élément qu'il y a dans cette synthèse néoclassique, l'adjonction d'un marché et du travail strictement néoclassique. La demande de travail et l'offre de travail. Si le salaire est très bas, personne ne va vouloir aller travailler. si le salaire est très haut, beaucoup vont vouloir travailler. Et donc, l'offre de travail rencontre la demande de travail, eh bien, on conclut le contrat. Et qu'est-ce que disent les économistes classiques ? C'est que si l'État intervient pour fixer un salaire minimum et si ce salaire minimum ne correspond pas au salaire d'équilibre, vous allez créer du chômage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer le salaire minimum. Dans la théorie des classiques, chaque facteur de production est rémunéré en fonction de sa productivité. Je le fais d'une manière caricaturale. Si une femme de ménage ici peut payer, parce que sa productivité pour l'ensemble du système, pour la fonction de production, ne vaut pas plus que SMIC, voire moins. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de chômage, il faut qu'on accepte que ces gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont tout juste capables de passer une serpillère, soient payés en dessous du SMIC, donc au salaire d'équilibre. Est-ce qu'on peut résumer le travail à l'emploi ? Première question. Philosophiquement, j'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas possible. Le travail, c'est ce qui fait que l'homme se crée. Ensuite, l'emploi, est-ce qu'il peut se résumer uniquement sur une variable qui est celle du montant de salaire ? On ne travaille pas uniquement pour un salaire. On sait bien que derrière l'enjeu de l'accès au marché de l'emploi, c'est bien notre chômage. C'est-à-dire, il y a une négation de la personne humaine, donc il y a un simple homo economicus, la courbe de Philips. Il observe, lui, tout simplement, que quand il y a de l'inflation, il n'y a pas beaucoup de chômage. Quand il y a peu d'inflation, il y a du chômage. L'inflation, c'est, résumé ici, c'est le montant des salaires nominaux qui sont distribués. Donc, si vous augmentez les salaires, vous augmentez l'inflation, mais vous délivrez du pouvoir d'achat, donc vous augmentez la demande globale, donc vous augmentez la production, donc vous augmentez l'emploi. Ça, c'est le schéma keynésien. Et alors, la courbe de Philips a toujours été interprétée comme ça pendant les 30 glorieuses. L'ennemi, ce n'était pas l'inflation, l'ennemi, c'était le chômage. Et les politiques publiques devaient respecter ça. Et ensuite, les monétaristes des années 80 vont expliquer c'est le volume d'emploi qui est facteur d'inflation. Audio Hub Preview Le tournant de la rigueur, il perdra son âme en donnant la priorité à la lutte contre l'inflation au détriment de la recherche du plein emploi. C'est ça la cassure de 82. À l'époque, c'était ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. Comment ça se passait ? Il y avait une présence syndicale très forte en France, notamment aux usines Renault. Donc, les ouvriers, je caricature, mais ça explique bien. Les ouvriers avec leur syndicat se mettaient en grève, obtenaient des augmentations de salaires. Que faisaient les employeurs ? Ils augmentaient les prix. Donc, les salariés avaient une perte de poids, se mettaient en grève et réobtenaient des augmentations de salaires. Vous êtes certains ou vos parents ou autres ont construit leur maison grâce à ces empreintes des années 70-80 ou ont remboursé avec une monnaie dépréciée. N'oubliez pas qu'on était avec une inflation à deux chiffres à l'époque. Oui. C'est énorme. Donc, quand on remboursait sa maison, on gagnait de l'argent. Beaucoup. Voilà. Donc, il y a toute une catégorie de baby boomers qui sont venus propriétaires grâce à ce système. Et qui est-ce qui a cassé tout ça ? C'est la gauche. Oui. Quand elle a opté pour le plan de rigueur avec notamment de l'or qu'on retrouve comme par hasard avec Jean Monnet au niveau européen. Vous voyez, derrière la courbe de Philips, marché du travail, fonction de production qui a l'air très technique, il y a des politiques publiques qui conditionnent le quotidien de tout un chacun. Et alors, je ne peux pas m'en empêcher de parler du NERU, le Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est-à-dire qu'en reprenant la fonction de le marché du travail strictement néoclassique, si on n'admet pas qu'il faut que le prix du travail baisse, on crée du chômage structurel. Et le chômage structurel, c'est ce qui permet à un moment donné de ne pas créer d'inflation. Or, qui a peur de l'inflation ? Celui qui a des placements. Et comme ils ont pris le pouvoir, ils ont introduit dans la fonction de production un taux de chômage incompréhensible. C'est-à-dire qu'il faut du chômage pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Donc, il faut comprendre que le système européen, les recommandations par rapport au déficit structurel, ce qui fait qu'on va réformer notre marché du travail, notre système de retraite, etc., c'est au nom de cette théorie tirée de la synthèse néoclassique qui n'a rien de keynésien. Dans la construction de la fonction de production qui génère ce qu'est un déficit admissible ou pas admissible au niveau européen, ce qui fait qu'on paye des pénalités si on ne fait pas les mesures de restructuration que vous connaissez, c'est basé sur le nérou. Mais derrière les débats très techniques, il y a des enjeux considérables. Et pendant longtemps, le nérou, les fonctionnaires européens niaient son existence. Avec les Trente Glorieuses, on avait presque atteint un niveau de bien-être qui était nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, il y a une évolution très forte des techniques. Et comme toujours, chez les écrivains, on apprend beaucoup de choses parce qu'ils peuvent laisser aller leur esprit. Et j'ai récemment retenu trois exemples de dystopie. Dystopie, c'est des utopies qui ont mal tourné. C'est un genre littéraire. Alors, tout le monde le connaît, tout le monde l'a pas forcément lu. Mais là, en gros, c'est une manipulation génétique avant l'heure. Et donc, dans ce monde, on est prédestiné à certaines attributions dans la société en fonction de sa naissance par manipulation génétique. Et puis, si on a des états d'âme, eh bien, il prescrit une petite drogue qu'il appelle le SOMA, qui est une forme d'hallucilogène, pardon, qui fait que, bon, on se calme et on revient à l'activité qui est attribuée par la société. Et Huxley, en 1962, il écrit « Que serait une dictature parfaite ? » Une dictature parfaite, elle aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Et Huxley, il dit « Mon monde que j'ai mis dans mon roman a beaucoup plus de chance d'arriver, d'ailleurs, il estime que lui, il était déjà là, que celui que décrit George Orwell dans 1984. » Alors, George Orwell dans 1984 qui publie en 49. George Orwell, c'est un militant marxiste, plutôt trotskiste, et qui, pendant la guerre d'Espagne, étaient formateurs au POUM. Le POUM, c'était les trotskistes pendant la guerre d'Espagne qui se sont affrontés en alliance avec les CNT, la Confédération nationale du travail, les anarchistes, contre les staliniens. Orwell fait une critique du système soviétique. Il va jusqu'au bout de la logique de ce que va donner le stalinisme. Alors, bien sûr, tous les gens de droite sont récupérés Orwell. Sauf que Orwell, c'est un marxiste. Il dénonce le stalinisme. C'est intéressant chez George Orwell, tout le monde le connaît parce que tout le monde emploie les concepts qu'il a finalement développés dans son roman. La novlangue, vous savez, cette langue qui dit la guerre, c'est la paix. Le personnage principal du roman est payé pour écrire l'histoire en fonction des besoins du moment. Donc là, il faisait directement référence à ce que faisait Staline, notamment en réécrivant effectivement l'histoire. et vous avez tous vu des photos où il y a des manifestations où parle Lénine et puis en bas de la tribune, il y a Trotsky et puis il y en a d'autres. Et puis au fur et à mesure des pages, la photo officielle a éliminé certains personnages déplaisants pour Staline. Et puis, ce qui est passé dans le langage courant, c'est l'idée de la police de pensée. Et dans la novlangue, ce qui est intéressant, c'est de voir que les nazis ont employé la novlangue. C'est-à-dire, quand ils faisaient des opérations pour liquider les juifs, notamment la Shoah par balle, c'était, comment ils appelaient ça, des prises en charge. C'était une opération de prise en charge. Actuellement, on est aussi là-dedans. Par exemple, on a de la vidéoprotection qui remplace le terme de vidéosurveillance. Et puis, bien sûr, la novlangue managériale. Par exemple, il faut être en capacité au lieu d'avoir les moyens. L'agent d'entretien, à la place de la femme de ménage, qu'on désigne parfois technicienne de surface. Le collaborateur plutôt que le salarié. En même temps, alors qu'on pourrait dire pour autant. Et puis, le recours abusif aux ambicismes. Par exemple, il faut pratiquer, je lis, les conf-call, le briefing, pour avoir l'esprit corporate, maîtriser le process et le lean management. Ce qu'avait dit déjà Hegel, c'est que vouloir penser sans les mots est une tentative insensée. Donc, dans toute prise de pouvoir, ce que dénonce bien George Orwell, c'est la maîtrise du langage. Ça, ça fait partie de la première ligne de front du combat politique. Lui, il dénonce l'influence de la télévision parce que, dans les années 53, aux États-Unis, il voit l'arrivée de la télévision qui est présentée comme une grande famille et il y a des livres qui sont interdits et c'est les pompiers qui sont chargés de venir les brûler. Et lui, il dit que la télévision annonce la déliquescence du système scolaire, les gens se désintéressent de la culture et préfèrent faire du sport ou regarder la télévision. Donc, si on résume, le genre de la dystopie représente une angoisse sur une société qui serait parfaite et l'influence des technologies. Et comme on vit à l'heure actuelle un paroxyme, il y a de plus en plus de productions de ce genre de littérature. Il y a un très très bon film que j'invite à voir tout le monde, c'est les deux Blade Runner où on parle des réplicants de ce que pourrait être avec la manipulation. génétique, l'humanité. Et puis, par exemple, Damasio, avec les furtifs, chaque fois, il y a une interrogation anxieuse par rapport au progrès. Ce qui nous renvoie à l'heure actuelle, par exemple, au débat sur l'intelligence artificielle et celui de la 5G. Le point de départ, c'est la guerre du Vietnam. Les images, vous les connaissez. la guerre du Vietnam, c'est un tournant parce que quand il y a l'offensive du Tête, en réalité, ce n'est pas le Viet Cong qui gagne ni le Viet Minh, ce sont les Américains. Mais l'effet est désastreux parce qu'on a des images de la guerre du Vietnam absolument partout. Et donc, toute la jeune génération baby boomers, à partir de cette prise de conscience, se met en révolte aux États-Unis mais dans le monde entier. En Italie, il y a des mouvements en Allemagne avec notamment Rudy Dutschke. Et en France, qu'on a appelé le mouvement du 22 mars. Le mouvement du 22 mars débute à Nanterre et il a pour base le comité Vietnam. Donc, il y a le mouvement du 22 mars, l'occupation de Nanterre et puis, l'occupation ensuite de la Sorbonne et le début du mouvement étudiant. Cette guerre du Vietnam fracture aussi la société américaine, notamment sur la base du racisme. Comment arriver à expliquer à des Noirs qu'il faut aller défendre les libertés au Vietnam alors qu'ils ne s'assoient pas sur les mêmes bains à l'école ? Martin Luther King, on a retenu son grand discours sauf que il a continué son itinéraire et puis, son itinéraire allait plutôt dans une gauche radicale et voilà ce qu'il disait. Que peut-être l'Amérique doit se diriger vers un socialisme démocratique. Il a été assassiné. Au-delà du rideau de fer, dans cette année 68, ce n'est pas leur sujet. Par contre, les jeunes qui arrivent parce qu'il y a un problème de génération, ça ne va pas du tout avec la mainmise soviétique, stalinienne et donc, c'est ce qui donne lieu au printemps de Prague et pas mal d'autres mouvements dans plein d'autres démocraties dites de l'Est. Mais aussi, on trouve en même temps en 68 des mouvements au Japon et au Mexique. Alors en 68 en France, Bob Dylan, 68, il faut quand même le regarder parce qu'il y a une création extraordinaire, même maintenant si ça a été banalisé, mais cette phrase-là est révolutionnaire. Une autre qui est connue « Soyez réaliste, demandez l'impossible. » C'est-à-dire que pour débloquer les imaginaires, il faut avoir des slogans. Une vraie création iconographique. Ce genre d'image qui résume 68 pour la majorité des personnes. Or, la réalité de 68 c'est plutôt celle-ci. C'est plutôt celle-ci. C'est la grève massive des travailleurs. C'est la plus grande grève qui est connue l'État français. Passé à flingue pendant une assemblée générale en 68. 68 va déboucher sur ce qu'on appelle les accords de Grenelle. Augmentation de 35% du SMIC, de 10% en moyenne pour les autres salaires, la création des sections syndicales d'entreprises, la réduction du temps de travail, semaine des 40 heures, l'aménagement des allocations familiales, la hausse du minimum vieillesse. Une autre vision qu'on peut avoir c'est autour de ce qu'a écrit Luc Botlanski et Ève Chiapelo, le nouvel esprit du capitalisme. Ils disent la chose suivante, c'est qu'en 68 il y a eu une critique sociale. La critique sociale, on la connaît, elle s'appuie sur l'analyse marxiste pour dénoncer un capitalisme générateur de misère, d'inégalité dans le travail, donc de domination. Mais il y a une critique artiste. Qu'est-ce que c'est que cette critique artiste ? Elle dénonce le capitalisme comme facteur d'oppression, thème classique de la critique sociale, mais surtout comme destructeur de la créativité et des libertés créatrices des individus et de leur autonomie. Et là, comme les capitalistes ne sont pas bêtes, parce qu'ils sont bien conseillés, ils vont se saisir de cette demande de créativité, d'autonomie des individus. Et c'est toutes les nouvelles techniques de management qui vont être développées dans les entreprises. Ce qui fait que maintenant, chaque salarié est devenu un chef de projet. L'individu roi, soucieux de ses droits, supplante le citoyen pénétré ses obligations sociales. Il y a un basculement de génération. Le tournant des années 70, c'est un peu technique. C'est la question du système monétaire international. C'est quand on a fait Bretton Woods, c'est le dollar qui sert de monnaie internationale de paiement. Mais on n'a prévu aucun contrôle concernant la quantité de dollars qui allaient être créés dans le monde. Et n'oubliez pas que le dollar a une parité fixe par rapport au stock d'or. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que pour les besoins de la guerre du Vietnam, pour les besoins d'aide au développement, etc., il y a énormément de dollars qui ont été créés qui faisaient que la parité initiale fixée par rapport au stock d'or n'était intenable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une remise en cause du système des talents or. En même temps, en Angleterre, il était possible d'investir directement en dollars. Donc, on crée du dollar en dehors des Américains. À ce moment-là, le 15 août 1971, les États-Unis suspendent unilatéralement la convertibilité du dollar en or. Donc, fin d'une des institutions de Bretton Woods, le système des talents or de charge. Ça veut dire que maintenant, les monnaies, vont fluctuer les unes par rapport aux autres, donc dans le cas d'un système de marché, d'offres et de demandes. Ce qui va créer énormément d'instabilité. Et un des secrétaire d'État américain dira, nous avons le dollar, vous avez un problème. Ça, c'est une arme de destruction massive, de domination massive, d'avoir la monnaie qui est la monnaie internationale de paiement. par là même, il va y avoir premier choc pétrolier. Au départ, les Américains, qui étaient le premier producteur de pétrole à l'époque, le pétrole était gratuit aux États-Unis pratiquement, eh bien, ils ont plus de demandes que la quantité de ce qu'ils peuvent extraire. Donc, les prix augmentent. Ils arrivent quand même à acheter à l'extérieur du pétrole avec un dollar déprécié. À ce moment-là, qu'est-ce que font les pays de l'OPEP ? À l'époque, ce n'était pas encore l'OPEP, les pays arabes, pour maintenir le revenu, puisque le dollar s'est déprécié, ils augmentent le prix du baril. Donc là, nous, les petits pays comme la France et autres, n'ayant pas de production pétrolière, n'ayant pas la maîtrise de la monnaie, on mesure l'étendue de notre fragilité. Voilà pourquoi, dans les incendies et sous Jisqa, va développer le plan massif du nucléaire. Et qu'on s'est doté d'une centrale nucléaire pour trouver l'indépendance. Et puis, ce qui va compliquer le tout, c'est qu'avec la guerre du Kipour, les Américains et les Occidentaux soutiennent Israël et en mesure de rétorsion, l'OPEP s'est organisé, restreint la production de barils, ce qui va réentraîner un deuxième choc pétrolier. Et c'est avec ces deux chocs, qu'on va remettre en cause toutes les politiques keynésiennes de l'après-guerre. Le tournant politique qui va arriver, c'est ce qui va se passer au Chili. En Amérique du Sud, qui est le domaine réservé des Américains, arrive un gouvernement de gauche de manière démocratique. Et là, on a un exemple de la violence du capital quand ses intérêts sont en jeu. il y a eu un coup d'État. La Sahaliende qui sort du palais de la Moneda, il sera tué quelques heures plus tard, cette photo. Et à la place, on aura ça. Voilà en 1973 ce qui s'est passé. Alors maintenant, c'est bien documenté. On sait que dès les années 50, l'école de Chicago en économie avait formé l'économiste d'Amérique du Sud. Il y a eu des accords notamment avec l'université catholique du Chili. On est dans les années 50. Ces profs-là, hôtes, c'est libéral, ces gens-là sont devenus professeurs. Et quand Allende est arrivé au pouvoir, ils avaient dans l'ensemble de tous les pays d'Amérique du Sud, mais surtout au Chili, des enseignants qui avaient suivi les cours de Friedman aux États-Unis. Et notamment ceux qu'on a appelés les Chicago Boys qui, mandatés par le ministère de la Marine, ont mis en place pendant la brève mandature d'Allende un document pour, après la chute de l'Allende, et ça s'appelle la brique, le barilio. Toute la doctrine libérale, néolibérale, monétariste, celle qui va prédominer dans le monde entier ensuite. On sait maintenant aussi, ça a été dit dans une commission au Sénat aux États-Unis, que la CIA a participé activement en faisant des scénarios et en donnant beaucoup d'argent. il finançait par exemple le principal journal qui s'appelle El Mercurio qui était financé par la CIA. Et beaucoup disent rétroactivement que ça a été la répétition générale avant la révolution conservatrice des années 80. Donc, on a presque fini le parcours, on va terminer ce mouvement de rupture. Vous avez vu, moi j'ai fait paysage après la bataille, on a eu toutes les institutions d'après-guerre, Bretton Woods, la Banque mondiale, le système d'échange étalons or, le commerce plus ou moins régulé, le contrôle des capitaux, le capitalisme avec la filière inversée, etc. Tout ça va être mis en cause à partir des années 70 et la révolution conservatrice de Thatcher. À partir de deux événements, comme toujours, une innovation technologique considérable, c'est Antel qui la première fois en 71 réussit à placer tous les composants qui constituent un processeur sur un seul circuit intégré, donnant ainsi une échéance au microprocesseur. Le début de la troisième révolution industrielle et parallèlement à ça, un groupe réunit dans le cadre de ce qu'on a appelé le Club d'Europe et soumettent à une université qui s'appelle MIT, Massachusetts Institute of Technology, de travailler à un programme sur la soutenabilité du développement thermodynamique de ces 30 glorieuses. Et c'est ce qu'on appelle le rapport Mido, on est en 72, qui explique à cette époque-là que c'est pas tenable. Alors, il y aura un deuxième rapport Mido qui sera publié qui montre qu'effectivement ce qui avait été dit en 72 s'avère vrai et qu'on n'a rien fait. Qu'on n'a rien fait. Voilà le tournant de la rupture des années 70. A l'orée de ce terrible XXe siècle, l'ordre du monde de l'après-45 est tout chamboulé. En 89, la chute du mur met fin à la guerre froide, rapport des deux blocs. Il reste plus qu'un seul modèle, celui de la démocratie d'économie de marché. Si bien qu'il y a un grand intellectuel américain, Yama, qui explique que c'est la fin de l'histoire. Les institutions de Bretton Woods sont transformées. Donc il n'y a plus de change fixe, il n'y a qu'un change flottant. La Banque mondiale et le FMI ont abandonné l'aide au développement tel que ça avait été formalisé autour de ce qu'on appelle un modèle d'aide par l'intervention étatique et on le remplace par ce qu'on appelle le consensus de Washington, ce dont je vais reparler la fois prochaine. L'OIC n'a pas pu se créer. À la place, on a eu un Marrakech, l'OMC, donc le libre-échange partout. Troisièmement, l'ONU perd son autorité. À la place, il y a des conseils d'administration, j'ai appelé ça des conseils d'administration des grandes puissances. GICAR en a été le promoteur, ce qu'on appelle les G7, les G20, GMI, GX, parce qu'en fonction des rapports de force et des besoins de l'époque, on est plus ou moins nombreux autour de la table et toujours pour mettre en place des mesures de concurrence libre et non faussée dans tous les domaines. L'État internationniste, voire providentiel ou social, doit se retirer au profit de ce qu'on appelle un État agile et stratégie. Et Hayek tient sa revanche sur Keynes. Dans le même temps, le temps des énergies fossiles bon marché, c'est fini. L'économie carbonée se retrouve dans la passe. Solution, chez nous, le nucléaire. La troisième révolution industrielle s'amorce à base de nouvelles technologies techniques de l'information et de la communication. Et ça va encore bousculer le modèle économique et la vie sociale, notamment dans le management. On ne va plus gérer de l'amont à l'aval, mais de l'aval à l'amont, par exemple. Le commerce international sera libre-échangiste, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle le néolibéralisme, ce qui fera l'objet de la prochaine séance. Le rapport Mido, il ne faut pas l'oublier, il y a un deuxième qui pluviait en 2004, plus alarmant que le premier en 72. Et donc, il y a les risques des fonds de mar, ce qui est une littérature très importante à l'heure actuelle, puisque c'est aussi avec l'intelligence artificielle, des succès de librairie. Et donc, ce que je propose la fois prochaine, c'est de revenir sur ce qu'on appelle l'illusion néolibérale, qui n'est pas l'illusion libérale, la destruction créatrice, on en reparlera avec Schumpeter, et le fait qu'on arrive dans l'infiniment complexe. J'ai terminé. Audio Hub Preview Audio Hub Preview Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada